Générique Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ces premiers numéros de votre magazine ActuBusiness. C'est un magazine qui est axé sur l'entreprenariat, le management, en bref le business dans sa globalité. Pour ce premier numéro, nous allons évoquer la question qui concerne la publicité en ligne. Et pour parler de cela, je reçois sur ces plateaux un ingénieur en informatique, mais aussi propriétaire du site Strong de KeenMove avec qui nous allons échanger. Jérémy Strong, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'être présent. Comment allez-vous ? Je vous remercie et vous ? Oui, ça va également. Alors, je vous reçois pour un premier numéro sur ces... Quelles sont vos impressions par rapport à cette émission ? Déjà, comme je l'ai dit, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Je n'ai pas vraiment trop l'habitude à être sous le projecteur. C'est parmi mes premières fois. D'accord. Donc, j'ai y a passé, mais je ne pense pas que ça dépasse trois ou quatre. Donc, c'est parmi mes cinq premières fois. Donc, je peux dire que c'est quand même nouveau pour moi. D'accord. Alors, « Strong The King Move », on entend parler de « Strong The King Move », « Strong » par-ci, « Strong » par-là. Alors, on aimerait savoir, c'est qui ou c'est quoi « Strong The King Move » ? « Strong The King Move » est une sorte de plateforme de divertissement axée beaucoup plus sur la culture. En parlant de la culture, plus particulièrement la musique. C'est vrai qu'on touche par moments les sports. Mais seulement les sports, quand ça fait parler, quand c'est une actualité vraiment qui bouge. Quand c'est vraiment le buzz. Oui, quand c'est vraiment le buzz, là, on en parle. La politique, vraiment, on n'est pas trop dedans. À moins que la politique emboîte les lifestyles, que ce soit un événement vraiment qui touche le tendu de pays, là, on en parle. Mais on est beaucoup plus à fond sur un peu de polémique et 100% la musique. D'accord. « Strong The King Move » a vu les jours, depuis quand ? Si vous pouvez nous parler de l'historique de « Strong The King Move ». « Strong The King Move » existe aujourd'hui depuis trois ans. Mais l'idée de mettre en place « Strong The King Move » provient d'un autre chapitre de vie, en fait. J'étais en train de chercher à trouver un bon sujet pour mon TFC en 2018. Disons donc fin 2017, avant d'entrer en 2018. Et le sujet de mon TFC était conception pour un site web, conception d'un site web pour un magazine en ligne. Donc après, je propose mon sujet à la fac en valide, je défends. Et puis, c'était une maquette, je connais, non ? Une maquette, juste pour défendre les connaissances acquises à l'université. Et après, au bout d'un moment, comme je devais trouver de quoi m'accrocher comme activité, parce que j'étais un peu en train de trébiger, j'ai touché un peu à tout. Et j'ai fini par commencer à créer la page, suffisant de contenu petit à petit, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, « Strong The King Move » soit ce qu'il est aujourd'hui. Alors, à ces jours, « Strong The King Move » poursuit quels objectifs, concrètement ? « Strong The King Move » poursuit les objectifs qui consistent à mettre en lumière des talents cachés du pays, tout plus précisément la capitale, Kinshasa, parce que nous ne sommes qu'à Kinshasa pour le moment. Donc, beaucoup plus des artistes, musiciens qui naissent du jour au jour, des talents en développement. On essaie de leur aider en mettant leur contenu sur nos différents feeds, sur Instagram, Facebook, Twitter ou encore sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur les sites, proprement dit. Donc, on essaie de donner la force avec ce qu'on peut. Derrière ça, on se trouve aussi pas mal de deals pour nous permettre de survivre, c'est un peu ça. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que ce sont des abonnements ? C'est mensuel ? Comment ça se passe ? Bon, généralement, les abonnements mensuels, c'est pour les business. C'est pour les business, parce que derrière la musique, il y a une audience. Et derrière cette audience-là, il y a peut-être des gens qui veulent, je ne sais pas moi, annoncer, je ne sais pas moi, un truc. Bon, après, ce n'est pas vraiment un truc qui est fréquent. Mais pour les artistes, premièrement, nous-mêmes, nous lèvons des nichons. Il y a l'un de nos gars qui est derrière, en train de découvrir des nouveaux talents sur YouTube. Et après, il envoie les liens dans un groupe WhatsApp où il y a toute l'équipe. Et après, c'est moi qui valide. Et on essaie d'en parler. On va parler sur base des extraits, soit des photos. On publie des extraits, des biographies, des talents à découvrir. Et au bout d'un moment, on t'accompagne, genre, gratuitement, parce que c'est ça l'idée. Mais après, s'il faut vraiment un suivi réel des coms, il faut toujours des petits accords. Parce qu'en vrai, la musique, pour des jeunes, la résalte. Mais après, on essaie quand même d'amplifier tout ça, un peu si fort. Mais au bout d'un moment, il faudrait aussi que tu penses à motiver. Vick, c'est un truc qui est fait par les jeunes et pour les jeunes. Donc, c'est un peu ça. On a des actionnaires qui sont un peu anonymes, qui nous soutiennent. Ici, à Kine, tu as ça ? Oui, ici, à Kine, à l'extérieur du pays. Mais beaucoup plus ici, à l'extérieur du pays. Mais ils préfèrent être anonymes, donc ils nous soutiennent en termes de finances pour réaliser certains projets et tout. On rédige un projet, on fait un état de besoin, on met la part qu'on a. Parce que normalement, quand quelqu'un doit être soutenor, tu ne peux pas lui dire de donner 90% de ce que tu as dans de ses projets. Il peut faire 50 ou 60%, 40% on se débrouille de nous-mêmes. Parce qu'il m'arrive des fois où j'ai des deals, dans un autre chemin qui n'est pas celui de Tronc de Kimo, mais je prends quand même cela pour m'ouvrir le projet. Parce que juste que là, c'est encore un projet. C'est vrai que non, c'est déjà un développement, mais c'est encore un projet. Parce qu'il n'existe que sur le digital. Donc, il n'y a pas de bureau pour le monde, de physique, tu vois. Alors, moi, je peux appeler toujours ça un projet qui est en train de se développer petit à petit. Est-ce que ces projets-là, c'est un projet collectif ou c'est un projet individuel ? Aujourd'hui, je peux dire que c'est un projet collectif, mais je suis les directeurs, les responsables et les visionnaires. Donc, mais en gros, c'est un projet collectif. La plupart des résultats qui fournissent Tronc de Kimo depuis, je pense, ces huit derniers mois, je peux dire. Donc, c'est un travail collectif du côté de rédaction, du côté des productions de contenu, du côté de plusieurs trucs. Donc, même si la majorité des idées proviennent de moi, mais je ne peux pas dire que tout cela aurait dû être réalisé si j'étais tout seul. D'accord. Alors, aujourd'hui, si on doit situer Tronc de Kimo, on les classera parmi une entreprise ou un média d'information ? Bon, pas une entreprise, parce qu'on n'a pas encore un chiffre d'affaires qu'on peut dévoiler comme ça, parce que normalement, les entreprises doivent avoir un chiffre d'affaires, doivent avoir des RCCM, l'identification nationale et tout cela. On n'a pas tout cela. Des distances légales. Oui, on ne peut pas non plus dire qu'on est un média d'information, parce qu'il y a un moment où on est vraiment dans les polémiques, alors qu'un média, il est souvent appelé à être au milieu des villages et tout cela. Mais moi, je peux juste dire qu'il est classé parmi les plateformes divertissement en ligne. D'accord. Donc, on est là pour divertir et tout cela. Donc, c'est ce que je peux dire. Et alors, pourquoi avoir choisi les digitales ? Est-ce qu'on choisit d'émerger en ligne alors qu'il y a nos médias modernes, nos médias traditionnels, pardon ? Pourquoi avoir choisi d'émerger en ligne ? Bon, je fais avec les moyens des bords. Je fais avec les moyens des bords. Vous savez, mettre en place un média traditionnel, on ne te demande pas qu'il y ait des idées. Il faut avoir un bon chiffre, il faut avoir déjà au-dessus du personnel. Parce que je dois avoir quelqu'un qui doit être derrière la caméra, je dois avoir des journalistes, tout cela, des chefs de projet. Et tandis qu'ils sont des « key move » et partent par l'idée où tu es un jeune garçon qui est accro au téléphone, tu sais bien manier, tu sais bien utiliser les réseaux sociaux. Et hormis ça, tu as juste besoin d'un forfait Internet et c'est fini. Où que tu sois, si tu as des idées en place, tu sais bien démarrer un projet comme « strong » de « key move » à partir de rien. Et puis derrière, tu sais comment mettre les briques, les briques petit à petit pour aboutir à tes objectifs. Donc, je ne sais pas s'il y a un jeune comme moi qui peut dire que non, il a eu à mettre sur pied un milieu traditionnel qui existe depuis, je ne sais pas moi. Qu'il a accepté facilement. Je ne pense pas. Il y en a peut-être, mais ils sont financés par des gens, oui. Mais moi, à l'époque où j'ai eu de ma restaurant de « key move », il n'y avait personne derrière moi pour croire en moi. Même pas la famille ? Non, non, la famille, elle ne savait pas que j'ai géré le truc. J'ai géré le truc anonymement pendant plus d'une année, quelques mois. Donc, la famille a su juste après que j'ai défendu mon mémoire des licences. Tu vois, c'est con. La plupart des gens de la famille ont su. Il y avait des cousins et tout ça, mais ils les savaient en secret. Un projet comme « strong » de « key move » quand tu le démarres au début, vraiment, tu n'as pas quelqu'un qui va te dire que je crois en toi, je dois me dire. Non, non, il doit d'abord voir le prêve, les résultats. Et moi, tous les gens qui ont écrit, ils ont vu que j'étais déjà sur la bonne voie. J'ai essayé de faire de mon mieux pour faire des bonnes choses. Et après, ils ont adhéré à la vision pour participer beaucoup plus sur l'actionnariat financier, conseil et tout ça. Sinon, Jérémy Strong, c'est quoi l'avantage de faire la publicité en ligne ? L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'être dans un lien là bien défini. Tu as juste besoin d'être actif. Puis, tu dois juste savoir les codes de la publicité. Les codes, par exemple. Les codes de la publicité, par exemple, quand il faut faire la publicité d'un élément sur les réseaux sociaux, tu n'as pas besoin d'écrire plusieurs textes parce que les gens qui n'ont pas tendance à beaucoup lire. Tu en fasses à lire de trois ou quatre premières lignes. Des trucs concis. Quand tu sais déjà bien faire passer un gros message dans un petit texte, je pense que tu as déjà compris les codes. Sinon, aujourd'hui, face à l'explosion de la cybercriminalité, comment vous vous faites pour préserver votre site ? Comment vous faites ? Aujourd'hui, il y a une montée qu'on n'arrive pas à expliquer. Face à cela, comment vous faites pour tenir les coups ? Comme je vous l'ai dit, moi, je fais l'informatique, mais je ne bénéficie pas vraiment des connaissances acquises à la fac pour l'exploiter dans ce que je fais comme domaine. Moi, je suis plus accès dans la communication avec les autres. Mais je vous ai aussi dit qu'il y a des gens qui sont désormais maintenant une équipe. Donc, il y a des amis, des collaborateurs à nous qui s'y connaissent en termes de piratage, en termes de hacking. Donc, les Blancs et même, ils créent le virus aujourd'hui et demain, ils créent l'antivirus. Et cet antivirus, après une semaine, il est obsélète. Et heureusement que nous, nous sommes curiés face à l'actualité. Tu vois, la même technique, on la suit. En masse de nouvelles technologies, il y a un nouveau virus qui a été créé. On lit les fiches techniques de ce virus-là. On essaie de voir comment trouver le parfait de ce virus. Donc, l'antivirus, pour ne pas être surpris. Parce qu'un virus, quand il vient, il ne te signale pas tout de suite que non, vous avez été, je ne sais pas moi, piraté. On vous dit un truc, déjà, votre mot de passe a été modifié. Tu vois, un truc qui va un peu détourner votre attention. Et du moment où vous essayez d'aller voir comment ça s'est fait, que non, votre mot de passe a été modifié. Et c'est au même moment-là que les hackers sont en train de vouloir bien prendre possession. Mais faire les pas. Oui, faire prendre possession de votre, je ne sais pas moi, votre compte, votre site. Et après, une heure, je ne sais pas moi, combien de temps, vous n'avez plus accès. Donc, moi, je suis H24 actif. H24, donc je peux passer 30 minutes à me connecter. Même quand je suis un mouvement en circulation, je suis toujours là, en train de voir les notifications. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le hacking peut arriver. Donc, on reste éveillé pour éviter à ce que nous tombons sur la poisse. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Comme je l'ai dit tantôt, vous êtes ingénieur en informatique. Est-ce que ça vous arrive ? Ou est-ce que vous pensez à comment faire face à cette cybercriminalité ? Oui, exactement. La cybercriminalité s'est faite progressivement, en fait. On ne peut pas l'éliminer. Si on l'élimine, une grosse partie des informaticiens au state là-bas ne vont plus survivre. Donc, ils sont concurrents, en fait. Au même moment où on crée le virus, ils créent aussi l'antivirus. Donc, du coup, on se renseigne sur tout. On se renseigne sur comment protéger. Et on se renseigne aussi sur comment ils font pour attaquer. Donc, c'est quasi impossible de se protéger à jamais. Donc, le virus, il est permanent. Donc, il est permanent, il essaie de toquer. C'est comme le démon, tu vois. C'est un peu comme la spiritualité. Donc, c'est quelque chose... Tu vas aller des autres jours, tu pries, mais ce n'est pas dur que les démons ont fui. Ils vont peut-être s'écartir. Mais au bout d'un moment, il revient encore. Quand tu ne fais pas la mise à jour de tes prières, mais crois-moi, tu es attaqué. Donc, c'est une chose dont vous vivez avec. Aujourd'hui, vous vivez avec la cybercriminalité. C'est perpétuel. C'est perpétuel. C'est la raison pour laquelle on a créé des emplois pour ça. Donc, si aujourd'hui, on élimine vraiment ça, je pense qu'une majorité des gens vont souffrir. Parce qu'il y a des gens qui vont étudier la cybercriminalité à la fac. Et si aujourd'hui, les Blancs décident d'éliminer les virus, c'est comme la médecine. Aujourd'hui, si on trouve un remède qui guérit une bonne fois pour tous, je ne pense pas que les gens feront les spécialisations en médecine. Je ne pense pas. Donc, c'est centrique, qui est perpétuel. On vit avec, donc on n'a pas les choix. On essaie juste d'être prudent, qui riez, s'est renseigné sur comment se protéger. Alors, si jamais aujourd'hui, je me dis, par exemple, non, je veux que Strong Daking Move fasse ma publicité, où peut-on trouver Strong Daking Move ? Est-ce que vous avez un siège ? Comment vous évoluez ? On évolue. Premièrement, quand la personne va faire sa pub sur Strong Daking Move, il est conscient qu'il va faire sa publicité sur le digital. Du coup, il n'a qu'à rentrer sur la description de nos sites, de nos pages et tout. Il y a tous les coordonnées, il y a l'adresse mail, il y a le numéro de téléphone de la personne qui gère la régie de publicité. Donc, ils rentrent en contact, ils vont toujours trouver un intérêt. Donc, premièrement, nous, on n'est pas chaud pour taxer les frais à payer pour la PIB. On essaie d'abord de voir le contenu qui contient les éléments à promouvoir. Et après, on peut proposer l'échange de services ou encore, je ne sais pas moi, mais tout dépend d'abord du contenu. Il y a des contenus qui ne nous intéressent pas quasiment et puis on les refuse carrément. On les refuse parce que ça peut aller à l'encontre de notre lignée éditoriale ou encore, il s'aspecte et ça se trouve qu'on a un partenaire et le contenu que les clients veulent publier, je ne sais pas moi, publier. Ça contraint vos partenaires. Ça contraint. On est quasiment obligé de ne pas faire. Alors, trois ans déjà, quelles sont vos grandes réalisations à ce 30 de qu'est-ce qu'il y a ? Trois ans de grandes réalisations, je peux dire, déjà les sites, c'est pas facile de les réaliser, de le maintenir, d'enrichir en termes de contenu. Moi, d'abord, c'est les sites et puis l'évolution du nombre d'abonnés de notre compte Instagram, de notre page Facebook ainsi que de notre chaîne YouTube. Et aussi, ce que je peux dire, c'est nous avons aussi réussi à avoir des partenariats avec des grosses boîtes de la capitale. Donc, je pense que c'est vraiment une grande réalisation d'avoir un deal avec une boîte comme Africelle, comme Majabu, comme plusieurs autres labels de musique. Donc, c'est un peu ça. Mais en gros, les réalisations, on n'aime pas vraiment trop en parler. On aime, tu vois, c'est... Pour les gens de voir. Ouais, on laisse les gens voir. Parce qu'aujourd'hui, on peut travailler avec une grosse boîte qui est placée dans la ville, mais on laisse aucun soupçon. On fait comme s'il n'y avait rien, mais on communique d'une manière là... Vous êtes des héros dans l'ombre, si on doit dire. Ouais, je peux dire ça. Parce que la plupart des gens... Moi, ça m'arrive des fois où je suis au milieu de gens où ça parle de son décret mauve, mais on ne connaît pas que c'est moi qui gère. Je suis là, au calme, je vois, j'observe et tout. Je n'ai même pas besoin qu'on sache que c'est moi. Parce que dans le digital, tu sais, tu es lu par tout le monde. Tu ne sais pas qui te lit, qui te voit et tout. Donc, en étant jeune et quand la plupart des gens savent que c'est toi, tu peux commettre une petite erreur. Tu sais, dans la rédaction, on commet toujours des erreurs. Et quand tu commets une petite erreur, au lieu que les gens s'apprennent à prendre de qui nous, directement, il y a ceux-là qui font des messages. «Gas, mais qu'est-ce que tu publies là ? » Après, peut-être que ce n'est pas moi qui ai publié, mais quand on s'attaque personnellement à toi, ça dérange un peu. Ça démoralise. Ça démoralise pas, mais après, les business ont toujours été différents. C'est toujours mieux de séparer business et puis personnalité. Moi, il y a des moments où je ne préfère même pas parler de business. Celui-là, je parle peut-être de la famille, des marées personnelles. Et au moment où tu es concentré à faire autre chose, tu as peut-être une personne qui te fait un message comme ça. Donc, on essaie de se protéger aussi parce que tu sais, dans le diversisme, dans la musique, qu'il y a entre guillemets, la guerre polémique et tout ça là. Donc, on peut être peut-être en train de publier régulièrement du contenu sur un artiste et une autre partie n'est pas content. Et après, il faut en chercher à savoir qui est derrière ce truc. qu'on peut te défiler, te faire du mal et puis en colise. Donc, après… D'accord. Face à la concurrence, comment faites-vous pour garder votre crédibilité ? Bon, face à la concurrence, au moment, elle doit y être. C'est vrai, il y a des médias comme nous qui ont 8 ans d'existence, 9 ans d'existence. On a juste développé notre performance. Donc, si par jour, on était censé publier 3 articles, 3 contenus, on a fait l'effort de publier au moins les doubles, de se surpasser, de se créer une place. C'est pas facile, mais on essaie quand même de se créer une place. Mais c'est pas trop. Parce qu'on a l'impression que quand les gens sont connectés avec les téléphones, au bout de plus de 3 contenus, les gens sont là, fatigués. Mais je te rappelle qu'il y a une journée à 24 heures. Donc, 6 contenus même, c'est tropé pour 24 heures. Je pense que si vous publiez un contenu par air, ça peut toujours aller. Après, il y a certains contenus qui nécessitent à ceux qui vous habillent avec Photoshop. Vous puissiez de quoi ? Comment je peux dire ? Beaucoup plus de ressources. On va se renseigner sur tel clip, on a fait combien de vues, celui-ci a dit quoi dans telle interview. Il est temps de rassembler tout cela. Ça peut te prendre une aire. Et ça empêche ça. Voilà pourquoi je dis que non, 6 contenus sont mieux. Parce que ce sont des contenus de qualité. Il y en a des celles-là qui publie même 20 contenus par jour. Et ça passe. Ça passe quand l'actualité est là. Tu n'as pas besoin de compter le nombre de contenus que tu publies. D'accord. Aujourd'hui, en termes de rentabilité, si on doit établir une différence entre les sites ou la télévision traditionnelle ou les médias traditionnels, quelle différence ? Bon. En termes de rentabilité, déjà, la seule avance que le site en ligne a sur la télé traditionnelle, c'est la rapidité. Voyez-vous, vous avez besoin de préparer un plateau, préparer un programme pour balancer, tu vois, moins les contenus. Mais nous, on n'a pas besoin d'un délai. Il suffit juste qu'il y ait des scoops, on ressemble des éléments et on les publie. Tu vois, c'est un peu ça. Et on a l'avance de diffuser les scoops. Et à force d'avoir cette avance-là, je pense qu'on gagne un peu de la notorité de l'audience et tout ça. Mais la télé traditionnelle a toujours eu de la crédibilité. Toujours de la crédibilité. Parce que je pense que la plupart des informations officielles, genre beaucoup plus la politique et tout ça, même les mêmes musiciens, quand ils veulent vraiment diffuser une information officielle, je pense qu'ils viennent à la télé. Parce qu'au réseau social, il y a plusieurs fake news. Oui, il y a plusieurs bad buzz. bad buzz, pardon. Mais après, les scoops n'ont pas besoin d'être diffusés à la télé. Tu vois, par exemple, il y a la mort d'un grand musicien congolais, je ne sais pas moi, et on ne peut pas attendre que vous puissiez faire votre journal hebdomadaire de chaque mercredi, alors que ça vient à peine d'arriver. Je pense qu'avec le temps, la plupart des télé traditionnels commencent à se faire des mises à jour, donc à se confronter aussi face au digital. Genre, moi je veux dire, diffuser des journaux, genre tous les deux heures, tous les trois heures dans la journée, question de rester à l'affiche. Même des flashs. Oui, des flashs, donc il n'y a pas bandes passantes et tout ça. Malheureusement, les bandes passantes, les gens n'ont pas tendance à les lire, parce que tu vois, la télé, elle a des... au moins. Oui, mais si c'est dans le digital, je pense que c'est plus pratique. Quelqu'un peut être en train de marcher, il voit un truc, il se met deux minutes, c'est liper les deux pages en cinq minutes. Mais la télé, tu dois être posée, parce que la télé, je ne peux pas marcher avec. Aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs sont en mouvement H24, donc ils regardent la télé soit le matin avant de sortir, pendant la pause, après avoir fini leur travail. Et même les flashs infos là... Mais ils ont l'air connexion à tout moment. Du coup, ça vous permet... Aujourd'hui, même les télés, même les télés traditionnelles doivent impérativement se lancer aussi dans le digital, parce qu'au bout d'un moment, le digital est en train de prendre du terrain dans tous les domaines. Pas c'est mal le site d'information. Pas c'est mal le site d'information. Même les... Toutes les entreprises aujourd'hui sont maintenant appelées à être... à faire leur communication aussi en ligne. Ce qui est... Le téléphone prend maintenant le décis face à la télé. Prends le décis. Ce qui est le site n'était pas pareil... Prends le décis en termes de vitesse. Donc, en termes de vitesse, du coup, quand on est directeur commercial, on a cette pression-là de ramener des clients. Et quand on se fie beaucoup plus à la télé, je pense qu'il y a une... D'accord. Strong, the king move. L'émission est terminée. Mais en quelques mots seulement, vous allez regarder la caméra et dire ou lancer un appel à toutes ces jeunes qui hésitent de faire un pas ou de se lancer vers le digital. Si vous voulez leur dire un mot, que diriez-vous ? Si je dois dire un mot, premièrement, je ne dois pas dire à tous ces jeunes de se lancer initialement dans le digital parce que chacun a son don. Donc, tout le monde ne peut pas excéder dans un même domaine. Mais moi, ce que je peux envoyer comme message bref à la genèse d'aujourd'hui, je leur demanderais d'être éveillé et puis d'être sans complexe. Ne soyez pas... Comment appeler... Ne soyez pas trop... N'ayez pas... La tendance d'être... D'avoir la procrastinance, donc de procrastiner. Donc, lancez-vous dans ce qui est que vous estimez être meilleur. Et le reste, je pense que si vous associez l'idée, vous mettez du sérieux, vous allez excéder dans n'importe quel domaine. Ça soit les fautes, la musique, l'entreprenariat. Il y a plusieurs domaines, la vente en ligne, la publicité en ligne, les journalistes, plusieurs domaines. Donc, soyez juste... C'est un complexe et soyez aussi éveillé. C'est tout ce que je peux dire. Merci Strong de Kinmove de votre passage. Merci beaucoup. Mais j'aurais préféré que vous m'appelez Jérémy parce que Strong de Kinmove, c'est les noms d'une boîte où je n'étais peut-être plus représenté dans... Je ne sais pas, moi, 5 ans. Merci Jérémy Kabamba d'être venu. Merci beaucoup à vous, je crois. D'accord. Fin de cette émission, à vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre sympathique attention. Restez branchés à Congo Buzz Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Tchao ! Tchao !